Bonjour et bienvenue sur BOSSTEMAC.com, ici Corinne Huet. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à calculer la valeur d'une quantité qui a évolué d'un certain pourcentage, qu'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution. Voici notre premier exemple, il va s'agir du cas d'une augmentation. Alors, on lit ensemble, une montre coûte 65 euros hors taxe, quel est son prix de toute taxe comprise avec une TVA de 19,6% ? C'est-à-dire lorsqu'on lui applique la taxe sur la valeur ajoutée qui vaut 19,6%. Alors, je ne sais pas si tu comprends bien, mais en fait, notre montre au départ coûte 65 euros. Son prix va augmenter de 19,6%. Là, on lui applique la TVA. Et la question est quel est son prix final ? Alors, tu dois savoir que, quand une quantité évolue dans le temps, sa valeur finale sera égale à sa valeur initiale, multipliée par le coefficient multiplicateur. Ici, comme il s'agit d'une augmentation, on va multiplier la valeur initiale par 1 plus T sur 100, puisque ici, on augmente notre valeur initiale d'un pourcentage T. Donc, concrètement, ici, qu'est-ce que ça va nous donner ? Eh bien, la valeur finale de notre montre sera égale à la valeur initiale, c'est-à-dire 65 euros, fois 1 plus le pourcentage T qui vaut 19,6 sur 100, qui est le pourcentage d'augmentation. On calcule la parenthèse. 1 plus 19,6%, ça fait 1,196. Et au final, le résultat est égal à 77,74. Donc, en conclusion, on peut dire que le prix de la montre, toute taxe comprise, est égal à 77,74 euros. Dans l'exemple 2, on va traiter le cas d'une diminution. Alors, en fait, on a un jean qui coûte 85 euros. Et pendant les soldes, son prix baisse de 30%. La question est, quel est son prix après cette réduction de 30% ? Donc, ici, contrairement à précédemment, on a une diminution de prix. Et notre valeur finale sera égale à notre valeur initiale multipliée par le coefficient multiplicateur. Et ici, comme on diminue le prix d'un certain pourcentage T, on va multiplier par 1 moins T sur 100. Donc, pour notre jean, la valeur finale sera égale à la valeur initiale qui vaut 85 euros, que l'on multiplie par 1 moins T, qui est le pourcentage de diminution, donc 30 sur 100. On calcule la parenthèse. 1 moins 30 sur 100, ça fait 0,7. Et finalement, c'est égal à 59,5. Donc, le prix du jean après la réduction de 30% est de 59,50 euros. Et bien, cette courte vidéo est à présent terminée. Donc, maintenant, lorsqu'une quantité évolue d'un certain pourcentage T, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution, tu sais calculer sa valeur finale. Maintenant, réfléchissons au contraire. Si on connaît sa valeur finale, est-ce qu'on saurait retrouver sa valeur initiale ? Et bien, pour cela, je t'invite à visionner la vidéo suivante.